Alors, est-ce que vous avez déjà volé quand vous étiez enfant, sérieusement ? Volé. Pas volé, pas volé comme un oiseau. Volé un crayon, volé une mobilette. Rarement, rarement. Non mais vous avez vraiment volé ? Un petit peu, oui, quelques fournitures. Oui, 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 à des amis, oui, à l'école, bien sûr. À l'école, j'avais peur, moi j'ai jamais rien volé. Ah oui ? Non, jamais, jamais. Vous avez volé des fournitures ? Oui, un petit stylo, une petite gomme, voilà. Ah, vous piquez une gomme à vos oiseaux ? Ça arrive ! Et vous Géraldine ? Ben oui, comme je vous disais la semaine dernière, petite, je volais beaucoup dans les magasins. Ah oui, ça va, oui, vous voliez. On est une belle équipe, hein ? Bon, Alexandre Marre, vous avez volé de vos propres ailes, peut-être ? Non, moi j'ai jamais rien volé, par contre, on me volait mes voitures, ma jurette, mes anniversaires. D'accord, merci. Vous irez vous allonger chez le psychiatre ou la psychanalyste. Et vous, qu'est-ce qu'on vous a... Monsieur Lafitte, vous avez déjà volé ? Ben, il vole dans les caisses. Oui, non, j'ai rien en quelques mots. En fait, on se demande, vous, si vous n'avez pas volé, c'est votre quotidien. Ah, par contre, l'orange... Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé, l'orange. Tu as volé, a volé... Non, mais par exemple, vous, le matin, vous volez du fromage, petit déjeuner que vous ramenez chez eux. Je ne vole pas, mais... Vous mettez du pain viennois dans vos chaussettes. Il est vraiment bien agi, ça. J'ai installé un système de double poche. Ben, bien sûr. Mais vous, monsieur Tessier, je suis sûr qu'à Couéron, vous ne volate pas. Non, j'ai volé le cœur de ma femme. Oh, ringard ! Je suis amoureux, merci. Oh, non ! On ne va pas vous demander de rançon. Bon, et bien, pourquoi je pose cette question ? Parce que le patron d'un bar tabac, du frère Réveillon, de la commune d'Uzès, dans le quart... C'est joli, Uzès ! Vous connaissez Uzès ? Non. Ah, bon. Eh bien, c'est très joli. Et il a reçu une lettre, figurez-vous, vendredi. Un homme s'excuse de lui avoir dérobé des bonbons lorsqu'il était enfant. Il a joué un billet de 50 euros à son courrier. Et je suis désolé de vous avoir volé. Je vous souhaite le meilleur pour vous, vos proches et votre commerce, respectueusement, conclut le repenti qui a préféré rester anonyme. C'est dingue ! Alors, on est... Ben oui, c'est fou ! On est avec Alexandre Consalves de Oliveira. Bonjour, monsieur Alexandre Consalves de Oliveira. Bonjour ! Et il se trouve que vous êtes gérant du bar Tabac. C'est ça, depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Alors ça, c'est donc un enfant qui avait peut-être 5 ans, 10 ans, et qu'aujourd'hui, il est un grand adulte. Certainement. C'est comme ça que je vois la fin de l'histoire. Parce que sinon, il n'y a pas d'autre solution. Parce que, bon, le prêt de 50 euros, c'est quand même actuellement une certaine somme d'argent. Ben oui, c'est de l'argent quand même ! Donc, nous, subir un vol quotidien pour 50 euros, ça veut dire qu'on n'y voit pas grand-chose. Mais sinon, c'est assez comique ce que ça ait pesé sur cet enfant, jusqu'à maintenant. Donc, comme autour de vous, il y a eu pas mal de jeunes clients de chez nous, apparemment, puisque tout le monde a pris un peu de bonbons dans sa vie. Mais moi, je n'ai pas pris de bonbons. Ah, ben voilà. Mais il y a aussi l'autre côté qui n'a rien pris du tout. Ça m'a pris de bonbons, Marie-Homme. Bon, j'avais beaucoup d'argent. Je blague. Je blague, je blague, monsieur Consalves. Il y a aussi l'autre côté où on a eu attrapé des petits à qui j'ai donné les bonbons et j'ai dit, voilà, tu ne recommences pas. Alors, est-ce que cette personne, aujourd'hui, elle a eu la même histoire et puis elle a voulu nous récompenser ou vraiment nous rendre le préjudice subi ? Il y a des bonbons, là, dans votre bar tabac ? Aujourd'hui, il y a des bonbons dans votre bar tabac ? Oui, il y a une petite poignée de bonbons. Et qu'est-ce que les enfants achètent ? Il y a des carambars, par exemple ? Moi, chez moi, il n'y a plus de carambars parce qu'avec l'inflation, je trouve que les bonbons sont devenus trop chers, donc je garde des bonbons à bas coût pour que ça puisse rester... Il y a des roues doudous ? Comment ? Il y a des roues doudous ? Non, il n'y a plus... Bon, après, nous, on a quand même beaucoup d'aribos, donc on est... Ben oui, parce que c'est la capitale à Uzès, c'est ça, je crois, la... Oui, voilà, il y a le musée... Enfin, le musée... Il y a le musée... Le musée Haribo ? Oui. Le haribo, c'est des petits bonbons roses. Oui, il y a les fraises tagadins. Les fraises tagadins, voilà. Les crocodiles. Il y a des crocodiles ? Ah, vous avez les petits crocodiles, piquants ou pas piquants. Bon, et ça représente, mais c'est à la marge de votre chiffre d'affaires, des bonbons, j'imagine, c'est pas... Parce que c'est vraiment des... Qu'est-ce que vous vendez, vous, dans votre bar tabac ? D'abord, vous faites bar ? On fait bar tabac, presse, jeux, brasserie. Il y a un petit bar de quartier. Et il y a brasserie aussi, oui, donc ça, le gros chiffre d'affaires, c'est la brasserie, j'imagine, et le bar. Exactement, c'est ça. Et la presse, je crois que le débiteur de presse, vous avez très peu en pourcentage, sur un journal ? Oui, c'est ça, c'est une commission sur les ventes, mais du coup, nous, on a quand même une clientèle d'habitués, et on reste un petit bar, donc la presse, elle fonctionne quand même encore papier, de façon importante. Et c'est plus un service aussi que vous rendez, mais alors, aux clients, mais vous avez toute la presse ou uniquement les quotidiens ? Non, toute la presse, après, on n'a vraiment pas non plus, on ne va pas être dans une certaine spécificité, mais quand même, on a tous les quotidiens, tout ce qui se vend quand même, globalement. Oui, une certaine spécificité, je ne sais pas dans quelle spécificité vous souhaitiez aller, mais quel est, par exemple, le magazine ou le journal qui se vend le plus dans votre bar tabac ? Alors, nous, ça reste quand même la presse régionale qui va être le Midi Libre, et après, tout ce qui est national, figure au monde, et l'équipe, bien sûr. L'équipe se vend bien, mais par exemple, un journal comme Libération, chez vous, ça se vend très peu, j'imagine ? Non, non, il y a Libé à ses clients fidèles, voilà. Le deuxième client, normalement, du jour, c'est Libé. Ah, oui, il y a les clients, effectivement, fidèles, et puis le numérique n'a pas complètement pris le marché, il y a encore des gens qui aiment lire les journaux. Moi, je pensais que je ne m'y ferais jamais, mais maintenant, je ne lis qu'en numérique. Ah oui ? C'est un peu triste. Ben oui, mais on se salit moins les mains, d'abord, et c'est plus rapide ensuite, et c'est vrai qu'on a, quand l'habitude est prise... Pourtant, il y a le charme du papier. Oui, mais il y a aussi le charme de venir nous voir tous les jours, je dirais, et puis nous, on s'occupe de savoir si vous allez bien, que vous avez changé de coiffure, que vous n'êtes pas là aujourd'hui, voilà, donc ça fait, on vend autre chose que le quotidien. En même temps, Géraldine, elle n'a pas changé de coiffure depuis 25 ans, donc... C'est prévu pour vendredi. Je veux dire, le problème, c'est... Bon, mais il fait beau, et quand je disais qu'Uzès, c'est bien, Uzès, c'est une jolie ville, c'est agréable de vivre à Uzès. Oui, on est pas mal. Ah oui, vous êtes bien, là, et à Uzès. Et alors, vous êtes un peu loin de la mer ? Bon, vous, le temps de traverser la capitale, c'est le même temps que pour aller à la mer, non ? Oui, mais bon, vous êtes à combien de la Méditerranée, à Uzès ? Voilà, vous allez au Gros-de-Roi, c'est 1h10. Oui, vous voyez, c'est quand même, vous êtes dans les terres, comme on dit. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est combien d'habitants, Uzès ? 8000. 8000, tu te rends compte ? Moi, j'ai un ami qui était à TF1 qui habite Uzès, maintenant. Ah bah oui, il viendra chercher l'Ibé, alors. Mais si ça se trouve, vous l'avez peut-être croisé, parce que j'imagine, il y a combien de bars tabac dans Uzès ? Il n'y a qu'un seul bar tabac. Il y a des bars, il y a des tabacs, mais il n'y a qu'un seul bar tabac. Eh bah écoutez, alors, je pense que vous devez le connaître, ce monsieur, il était DRH à TF1 ? Un des DRH de TF1 ? Après, si vous voulez, on ne se pose pas la question de qui est qui. Nous, soit on le côtoie tous les jours, peut-être que je le tutoie même. Mais après, je ne vais pas, si on ne me dit pas ce qu'ils font, ce que les gens font, je ne pose pas trop de questions. Bon, voilà. Il s'appelle, je peux dire son nom ou pas, si vous le connaissez ? Ah, moi, je n'ai pas de problème. Il s'appelle Alain Coudert. Alain Coudert ? Oui, il s'appelle... Alors, comme ça, je ne vois pas, il n'a rien qu'à venir se présenter dans la semaine. Il ne vole pas de bonbons, à priori. Voilà. Voilà, du coup, c'est lui, il anonyme, et du coup, il veut plus venir. Exactement, mais il est... Bon, enfin, je raconte ma vie, et ce n'est pas le problème. Bon, en tout cas, merci. Je vous ai apporté des bonbons. Parce que les fleurs, c'est périssable. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup, c'est toujours un plaisir d'avoir ces petites histoires. Oui, c'est une excellente tourelle. Mais bien sûr, c'est des histoires... Comment vous les... C'est notre ami, évidemment, Laurent Tessier, qui repère ces histoires. Ah, la presse quotidienne régionale. Exactement. Et là où toutes les belles histoires sont présentes.